Salut, j'ai appuyé sur le pouce retourné. Pourquoi ? Tu n'expliques pas que se mettre en auto-entrepreneur avec un seul client, entre parentes Stuart, Deliveroo, Take It Easy, Tok Tok Tok, Foodora, etc. C'est tout bonnement du salariat déguisé illégal. Tu n'expliques pas non plus que si jamais un coursier auto-entrepreneur a un accident, tout est pour sa pomme. Il n'y a pas d'indemnité journalière pour la première année, et pas de congé de maladie ou autre. Ça a l'air génial comme tu le décris, c'est bon enfant, on s'amuse, c'est simple. La paix est entre guillemets intéressante, mais regarde plutôt ce lien. Bonne nuit. L'esclavage moderne, livré à domicile. Après les taxis, Uber s'attaque à la livraison de repas à domicile. Uber Eats vient de se lancer en France. Les applications numériques de livraison sont déjà nombreuses. La finalité est, reste la même. La finalité est là. Transformer les salariés en auto-entrepreneurs pour ne plus verser de cotisations patronales. Ah, esclave, ah, esclave, donne-nous baiser. Non, ah, vous ne vous faites pas, là, 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 là. Wow ! On se calme un peu. Hein ? Ça va, on a marre ici. On va mettre nos chemises. Ah, mais non, mais ça, ça déborde, ça. Non, 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 non. Il est là, ce t-shirt. C'est bizarre, hein ? Tu sais, suspect, un t-shirt comme ça qui t'attend, tu vois, en mode... Ouais, je suis là. Donc, je disais... Oh ! On se calme, Denis, on se calme ! Oui, il n'y a pas que des points positifs. C'est normal, c'est comme dans tout. Mais il ne faut pas non plus abuser, tu vois, pousser le bouchon, hein ? Il ne faut pas non plus abuser. Un, 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 abusé ! Un, 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 abusé ! Un, 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 abusé ! Donc, oui, effectivement, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas de congé maladie, hein ? Ça, tu peux te le foutre dans le... Il n'y a pas de sécurité de l'emploi, hein ? On peut te virer comme ça à coup de pied, comme ça, du jour au lendemain, sans que tu te rendes compte, mon pote. C'est normal, parce que tu n'es pas un employé. Ça, il faut te le mettre dans la tête, hein ? Tu n'es pas un employé, donc t'as pas... T'as pas maman et papa qui veillent sur toi, tu vois, t'es tout seul. T'es dans ta merde, mon pote. Tu te démerdes, tu te débrouilles, tu es auto-entrepreneur, mon gars, auto... Il y a quoi ? Il y a auto. S'il y a auto, ça veut dire seul, tout seul. Il n'y a pas quelqu'un qui vient te mettre du sucre dans ton café, tu vois ? Personne vient te faire tes photocopies. Personne vient te sucer le soir. Et tu sais pourquoi ? Parce que dans auto-entrepreneur, il y a auto. 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 Moi. C'est moi. Moi, auto. Ok ? C'est moi, c'est toi. C'est nous. C'est lui. C'est nous, c'est lui, c'est moi. Donc oui, ils sont pas gentils, ils sont pas beaux, ils sont méchants, ils nous utilisent. Oh là 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 là. Parce qu'ils veulent de l'argent. Ils veulent de l'argent. Je crois que c'est ça. Tu confirmes, Michel ? Comme toi. Comme moi. Ils veulent tous de l'argent. On veut tous de l'argent. Comme lui. Tu te demandes, c'est qui lui, depuis tout à l'heure ? Parce que je dis lui, lui. Mais c'est qui ? C'est qui lui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? C'est monsieur Bouteille. On est tous, ici présents, esclaves de l'argent. Alors, il y a des gens, voilà, qui préfèrent être esclaves en CDI. C'est exactement la même chose. Esclaves en CDI, esclaves en auto-entrepreneurs, esclaves au chômage. On est tous esclaves, ok ? Tous. All the same. Alors, moi, vous savez, j'ai travaillé au McDonald's. J'ai travaillé au KFC. Et ça, pour moi, c'était d'esclavage. Je me sentais littéralement, esclave. Je me disais ce mot dans ma tête avec nos collègues et tout. On se disait, putain, on est des esclaves quand même. C'est vrai. Là, il y a un moment où tu te dis, je suis un esclave quand même. Après, ouais, t'es en CDI, c'est vrai. Eh, tu veux partir en vacances, par exemple. Tu dois demander la permission. Tu dois partir pisser, même. Tu dois demander la permission. Tu crois que c'est normal, ça ? Alors que là, mon pote, quand t'es coursier à vélo, tu t'en bats les couilles de tout ça, mec. Il n'y a personne sur ton dos. Personne. Zéro. Zéro individu sur ton dos. Tu es seul. Tu te balades, mon pote. T'es en vélo. Tu tapes des barres. Tu rigoles. Tu parles dans ta tête parce que des fois, t'es un peu seul. Tu vois, quelque part, on revient un peu à l'essentiel. Tu travailles. T'accomplis une tâche. Et t'es payé pour ça. C'est aussi simple que ça, tu vois. Tu vois, mon pote, les plus belles choses dans la vie, ce sont les plus simples. Tu vas recevoir une nouvelle course, tu vas avoir le trajet, tu iras au point A, chercher une livraison, tu la livrera au point B et là, tu gagneras du flouze, ma gueule, du flouze. Easy. Tu peux faire 160 euros par jour.